Il est un des rares entraîneurs français à avoir connu une expérience à l'étranger. Le Qatar, la sélection nationale algérienne. Mais c'est surtout en terre armoricaine qu'il a imprimé sa marque, celle du beau jeu. Guingamp, Rennes, Nantes et surtout ses 25 années passées sur le banc des Merlues. Christian Gourcuff, une carrière qui s'étale sur cinq décennies et un nom finalement devenu indissociable de l'histoire du football breton. Mon parcours professionnel, l'effet de circonstances, ce n'est pas des choix. Déjà, il y a 50 ans, quand j'ai débuté, il y avait beaucoup moins de mouvements. C'est-à-dire qu'on restait quand même dans sa région. Christian Gourcuff, c'était un nom respecté dans le football français. Aucun autre club français ne vous a tenté ou ne vous a contacté ? Non, j'ai eu des contacts qui n'ont pas abouti. Je ne peux pas dire que j'ai refusé énormément de clubs dans ma carrière. Ça s'est fait aussi assez naturellement. Qu'est-ce que se disaient les autres clubs ? Christian Gourcuff, il restera dans un club breton ? Non, je pense que c'était... Je n'attirais pas. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas de frustration parce que je n'ai jamais sollicité un club. Je n'ai jamais discuté un contrat. Donc ça s'est fait naturellement. Par contre, pour moi, le seul intérêt que je pouvais avoir à un club, c'était justement qu'il soit intéressé par mes services. Christian Gourcuff, fidèle à Gavre et à Plumeur, où il vit désormais une paisible retraite rythmée par les randonnées. Avec invariablement dans son sillage, ses deux chiens, Ashley et Gatsby, en très bonne place dans l'album de famille. C'est des rapports qui sont exceptionnels avec ces animaux. où ça fait partie de la vie, ça fait partie de ma vie. Oui, je suis très attaché aux chiens et beaucoup d'émotions, beaucoup de partage en tout fait avec eux. C'est ça qui est étonnant, Christian, parce que quand on vous regarde, quand on vous a suivi, quand vous étiez entraîneur, vous donniez l'image de quelqu'un taiseux, de quelqu'un assez distant. Et là, on se rend compte que vous cherchez l'émotion beaucoup. C'est ma raison de vivre. Je suis, je pense, un hypersensible, donc comme beaucoup d'hypersensibles, on cache cette sensibilité derrière une certaine pudeur. Vos rapports avec vos chiens, ce que vous aimez aussi, c'est peut-être une certaine franchise. On ne triche pas. Un chien ne triche pas avec son maître, et un maître ne triche pas avec ses chiens. En tout cas, les chiens ne trichent pas. Ça, c'est clair. Donc, c'est authentique, c'est vrai. Il y a beaucoup, enfin, c'est... Oui, c'est un partage qui est exceptionnel. Donc, dans l'authenticité, on ne peut pas trouver mieux. Morbillanais de cœur, mais finistérien dans l'âme, avec une admiration pour la ténacité bretonne, illustrée notamment à la fin des années 70 par le combat de Plogoff contre un projet de centrale nucléaire. Et puis, c'était quand même très significatif, justement, de la rébellion d'une population locale face à un projet imposé par Paris. Les centrales nucléaires, si on est pour, il faut aussi aller trouver des lieux. Et en général, on n'aime pas trop que ce soit à proximité de chez soi. Donc, c'est aussi un problème. Mais en tout cas, dans des lieux qui sont magiques comme celui-là, c'est, à mon avis, impensable. Vous auriez l'âme aujourd'hui d'un militant ? Oui, alors, il faut prendre tout en compte, évidemment. Mais c'est vrai que c'est quand même un enjeu majeur, l'écologie. Enfin, c'est pas... Pour moi, c'est beaucoup plus sérieux que de la politique. Pour conclure son album breton, Christian Gourcuff a bien voulu reprendre dans ses mains l'objet qui l'a accompagné toute sa vie, ce fameux ballon rond qui restera le symbole d'une passion. Quand vous voyez cet objet-là, la première chose que vous dites, c'est quoi ? Ça rappelle à l'enfance. Pour moi, c'était le cadeau de rêve. Pour moi, à Noël, c'était simple pour mes parents. Ils m'offraient un ballon. Et puis, voilà, c'était des partages aussi de moments avec mes copains sur des parties de 5-5. Voilà, c'est des vrais moments de bonheur. Toujours intéressés quand même par le foot ? Vous regardez des matchs, vous allez voir des matchs, vous restez en contact avec le monde du football ? Le foot, c'est quand vous avez passé 50 ans comme moi autour des terrains, c'est comme une drogue. Donc, il faut aussi se sevrer. Et la meilleure façon de se sevrer, c'est de ne pas rester dedans, de ne pas continuer à regarder les matchs parce qu'on sait que c'est fini, donc il faut tourner la page et le faire simplement quand on a envie. Donc, je ne m'interdis pas de regarder les matchs, mais bon, ça reste quand même très exceptionnel.